bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto il est simple vous verrez mais je vais déjà vous montrer ce que je veux faire alors je voudrais faire ça pas pour mettre des carnets parce que je les adore mais pour mettre ça et en fait pour faire un rangement réuni dans un carnet avec les pochettes que je vous avais montré alors il ya quelques temps je vous ai fait un tuto où je vous ai montré ces pochettes pochettes super pratique pour le rangement bien mais elles étaient séparées et je me suis demandé comment comment les réunir et et je me suis dit que peut-être on pourrait utiliser le modèle traveller notebook et le reproduire pour les ranger et ensuite je me suis dit bon j'adore ce format je l'utilise il ya des choses rangées dedans je crois que vous l'avez vu à l'autre jour dans le room tour mais je les utilisais pas énormément parce que il manquait un tout petit peu de taille ici et puis au niveau de la hauteur par rapport à mes besoins de rangement j'avais besoin d'une autre hauteur et je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un petit peu plus ramasser que ça serait peut-être intéressant et en fait c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et regardez ce que je range dedans en fait je vais pouvoir ranger bon on peut ranger ce qu'on veut mais moi je le voulais entre autres pour pouvoir ranger mes pages comme ça les réunir à un même endroit et pouvoir remettre plusieurs dans un même carnet comme ça tout était réuni au même endroit donc ce que je vous propose moi vous voyez j'ai commencé à faire une ou deux pochettes donc on va en faire une ensemble vous verrez c'est super simple c'est comme l'autre fois c'est très facile et la couverture l'enveloppe on la fera ensemble également il ne me reste plus qu'un seul faux cuir que j'ai retrouvé donc ça va suffire j'espère que je vais pas me louper après la question je me posais ce niveau de la rigidité de l'épaisseur mais il y a toujours possibilité de trouver une solution et je dirais que même si c'est souple à la limite c'est pas c'est pas très très grave donc je vous propose on va commencer ensemble tout de suite par faire les pochettes donc au niveau des pochettes moi je suis reparti exactement comme l'autre fois sur mes papiers actions comme ça pratique pas cher économique ça fait un peu beaucoup pratique pas cher économique et surtout voilà on en a on en trouve facilement mais tout papier sinon va bien pour faire une pochette vous avez besoin de deux feuilles donc ce que je vous propose on va commencer par en faire une ensemble et la troisième nécessaire parce qu'en fait mon enveloppe va contenir trois pochettes la troisième je la ferai tout seul de mon côté donc au niveau des mesures je vous ai préparé quelque chose voilà donc là ce sont les pochettes on va en faire trois elles feront 23 et demi par 17 pour le le cadre et les rabats feront 15 par 10 et demi 10 et demi comme ça ça permet d'en avoir d'en avoir une deux par pages et comme ça ça ne revient pas trop cher et c'est pratique 1 allez on va commencer ensemble donc on va faire la première partie excusez moi faut que je fasse de la place parce que comme j'ai tout préparé avant il y en a un peu partout et surtout faut pas me tromper au niveau des mesures comme j'ai fait tout à l'heure où j'avais bien écrit mais bien évidemment j'ai pas coupé la bonne taille donc là on va faire 23 et demi pardon excusez moi c'est peut-être un tout petit peu haut mais après ça va rentrer dans le vent ça va être pratique allez 23 et demi par alors moi il faut vraiment que je remplace ma lame de massico parce qu'elle est vraiment en bout de vie elles sont pas loin elles sont à peu près un mètre et demi mais parfois un mètre et demi attendez ce que j'ai bien coupé et ben non et voilà j'ai mal coupé en refaisant allez cette façon c'est pas perdu je vais pouvoir l'utiliser pour faire un des rabats allez on se concentre 23 et demi je vais appuyer sur ma lame voilà 23 et demi par 17 17 c'est là voilà donc là on a la base en fait des pochettes et on va venir faire un pli d'un demi centimètre au milieu donc un demi centimètre au milieu ça veut dire 11 et demi comme ça et après 12 comme ça ça permet d'avoir notre structure de pochettes donc là vous voyez on revient après faire nos plis et on a la base et maintenant on va venir faire les deux rabats pour aller à l'intérieur donc au niveau des rabats donc là je vais prendre la chute de papier que j'ai ici les rabats doivent faire donc on a 21 je vérifie que je prends le papier dans le bon sens parce que 21 voilà et là je vais venir prendre 10 et demi donc j'aurai quand même besoin de d'un autre morceau de feuilles c'est dommage c'est comme ça voilà par 15 attendez là qu'est ce que j'ai fait parce que j'ai bien mesuré oui 10 et demi c'est bon et je vois donc je vous disais par 15 voilà donc là je vais venir ben voyons en fait non j'ai la place pour refaire la même chose ici donc là on va faire 10 et demi attendez que je ne me trompe pas 10 et demi je l'ai non là j'ai 12 et demi mais qu'est ce que j'ai fait moi elle est où ma pochette elle est où ma pochette est-ce que j'ai bien fait oui c'est ça non c'est bien pas de problème mais par contre je l'ai trop ah oui non parce que je vais réduire alors attendez ce que j'ai pris les bonnes cotes là il fallait qu'ils aient 15 est ce que j'ai fait 15 oui donc là je vais venir faire 15 ok donc là excusez moi donc là j'ai je vais prendre 15 ok et je vais venir couper 10 et demi donc voilà là j'ai les deux morceaux qui vont me permettre de faire les rabats je vais juste fermer ici ça sera pratique et là maintenant je vais venir faire les plis dont j'ai besoin donc les plis dont j'ai besoin c'est sur deux côtés un long un grand et je prends systématiquement un centimètre comme ça ça permettra d'avoir des rabats qui permettront de bien accrocher et comme ça de bien tenir parce qu'on pourra suffisamment les coller avec nos scotches double face un centimètre c'est très pratique pour les rabats voilà allez maintenant on va faire l'assemblage de la pochette alors déjà non en plus je vais avoir besoin de couper le biais ici mais n'importe quoi faut que j'arrête de faire des vidéos au milieu de la nuit moi allez hop hop donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir pointé entre guillemets ici à 9 cm voilà on va plus simple on va faire à 10 cm du bord on va faire une petite marque et là on va venir couper en biais tout simplement de façon à faire une ouverture qui permet en fait de voir à l'intérieur et de d'attraper plus facilement ce coup mais donc là on va bien le faire ici donc on a la marque qui est là on va se positionner comme ça hop ça y est on a coupé vous voyez on a juste fait le petit biais ici et on va venir faire la même chose sur l'autre papier on met notre point ici on met là où on veut que ça soit fini voilà et voilà c'est fait il ya eu un petit bug au milieu ça va mieux là par contre vous venez toujours couper en fait à chaque fois les bords c'est pour faciliter l'entrée après des papiers quand on colle c'est beaucoup mieux donc à chaque fois moi je viens enlever ici comme ça un petit bout et maintenant on est prêt à faire l'assemblage donc on va sur celle ci là je vais faire mes plis comme ça pour celle ci là je vais faire les plis comme ça pour l'autre excusez moi si je me mets pas devant la caméra ça va pas beaucoup me servir et là maintenant il faut que je retrouve le scotch il est là donc il faut je nettoie mon tapis il ya des traces de colle c'est pas beau c'est pas beau oh la 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 allez vous voyez c'est très facile vous avez de façon vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente que je vous avais fait avec ce genre de pochette il n'y a rien de changé j'ai juste adapté la taille en fonction de ce que je voulais y mettre en fait et ça on peut le faire évidemment peu en fonction de tous les rangements qu'on veut faire allez je vais faire la même chose ici je vais hop et hop que de hop comme ça voilà et là j'avais sorti mon petit outil magique donc je vais venir soulevé voilà voilà ah oui excusez moi je parlais plus j'étais dans ma tête alors hop un petit peu de colle et maintenant on va venir positionner ici alors là il faut faire preuve de beaucoup de talent je plaisante voilà je vais venir hop faire l'angle faire le pli positionner et avant d'appuyer je mets bien en position comme je veux la pochette de façon à ce qu'après je puisse appuyer donc là vous voyez bien rentrer ici là j'ai appuyé un petit peu tôt donc je vais décaler un petit peu voilà maintenant je peux venir appuyer et voilà on a une première partie de fait et maintenant je vais venir mettre la deuxième partie allez on remet un peu de colle on remet un petit peu de colle ok voilà et là on recommence la même chose on vient positionner le premier rabat on évite de mettre de la colle de partout comme je viens de faire on fait le pli pour l'autre on vient positionner tranquillement à théo qui est pas content parce que je ne suis pas en train de m'occuper de lui donc il aboie voilà il fait le gardien et donc voilà voyez là on a fait la pochette comme je vous l'ai dit à chaque fois je viens consolider avec des pinces pour que la colle elle prenne bien et on va laisser sécher un petit moment je sais pas ce qu'il a je sais pas ce qu'il a entendu donc là vous voyez on a voilà les deux premières pochettes ce que je vais faire c'est que je vais couper je vais venir faire la troisième et après on pourra se consacrer à l'enveloppe générale du projet dont vous voyez petite procédure très simple pour faire tout ça ça va très vite allez je fais la suite et je vous retrouve tout de suite bonjour on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo du tuto donc vous voyez là j'ai fait les trois pochettes donc j'ai mis les pinces pour les retenir pour les consolider un petit peu là maintenant elle doit être prête on va les enlever et maintenant on va partir sur la réalisation de la dernière partie donc vous voyez voilà ça fera ça ok allez on va attaquer donc au niveau de la pochette de l'enveloppe moi j'ai appelé ça l'enveloppe elle fera 26 cm donc je vais bien le noter parce que je l'avais pas noté 26 par 18 cm d'accord 18 en fait c'est par rapport à la largeur des trous il faut qu'on ait l'ouverture je vais vous expliquer vous avez vu que c'est avec des élastiques que ça va tenir mais on va faire vraiment la même installation que on fait pour ce qui est elle est comment on appelle ça les travellers notebook en tout cas on va on va essayer je suis sûr qu'on va y arriver donc j'ai sorti ici mon faux cuir et donc maintenant je vais venir tracer ce que je veux couper donc là moi je vais avoir besoin de 18 cm donc je vais venir voyez là j'ai une règle équerre c'est très pratique je vais venir mesurer ici 18 cm alors j'essaye de bien plaquer pour que ça soit bien droit 18 et là on va venir tracer pour réunir les points jusqu'à 26 cm et ça ça sera l'enveloppe j'espère que je me plante pas parce que c'est mon dernier morceau de cuir voilà et là on va venir tracer ici à 18 mais écoutez on tombe pile poil bien ça tombe bien donc voilà là j'ai fait ça maintenant je vais sortir mon plus beau cutter et ben voilà est ce que d'ailleurs non je sais pas si c'est là j'ai perdu la protection de mon scalpel et je suis un peu dégoûté alors ne faites pas l'erreur que j'allais faire je vais couper en me mettant comme ça j'appuie bien sur ma règle pour qu'elle surtout qu'elle soit bien fixé voilà là ça va ça s'est bien passé du premier coup je vous rappelle quand on utilise un cutter et qu'on coupe dans le carton ou dans le bois il ya un geste dans le carton dans le cuir il ya alors attendez je vais positionner droit pour pas que ça parte vous rappelez vous prenez votre cutter vous le plantez vous le péter comme ça vous le redressez de façon à pouvoir couper et à bien l'enfoncer dans la matière si en plus on il faut y arriver du premier coup ça serait mieux voilà donc là vous voyez on a la structure en fait de notre album je pense qu'au niveau de la rigidité on va pas être mal et là vous voyez ta surprise est ce que ça va fonctionner donc là on a nos pochettes qui vont venir comme ça et vous voyez on sera pile poil au niveau de la taille j'aurais pu rajouter peut-être un centimètre de plus je pense que je n'ai pas assez je vais voir si j'en ai assez parce qu'avec l'épaisseur je dirais que en longueur j'avais fait 26 je pense que je devrais faire 28 je vais voir si j'ai assez si j'ai assez je referais je pense et ben non j'ai passé mais si je les ai ici je les ai ici et de l'autre côté il faut que j'ai 18 donc là je vais refaire vous voyez vous vivez ça en direct avec moi comme quoi je pouvais pas faire de gabarit avant parce que je n'en avais pas donc là j'ai dit qu'on faisait 28 donc on arrive quasiment au bout 28 fer et défaire c'est toujours travailler voilà 28 et on a dit qu'on faisait 18 au niveau de la longueur donc là je vais essayer de bien positionner ici là on est pas mal 18 ici voilà et là on va pareil venir mesurer 28 après il vaut mieux en enlever qu'on n'a pas en avoir assez comme vous avez pu le voir à l'instant mais c'est pas grave ça nous donnera un petit peu de marge allez on réattaque pour faciliter la vie je vais venir couper ici en plus ça ça me servira pour faire la petite protection je pense que ça sera suffisant un petit morceau couper là dedans allez je vais venir recouper avec vous donc là hop alors on va quand même essayer de couper plutôt à l'intérieur pour pas que le bleu se voit ça sera pas très joli sinon j'aimerais bien que ça disparaisse est ce que c'est bon oui on ne le voit pas on voit un petit peu ici bon c'est pas très méchant c'est pas grave là je vais faire en sorte par contre de couper bien à l'intérieur du trait ici pour qu'on ne le voit pas ça y est maintenant on va tester si ça va mieux avec les pochettes allez j'espère que je me suis pas tenté j'espère non voyez c'est un petit peu mieux bon c'est un petit peu grand là pour le coup c'est peut-être un petit peu grand quand même je trouve je pense qu'il y en a un petit peu trop alors attendez je vais quand même regarder ça m'étonne qu'il y a un tel écart j'ai fait que ah bah non qu'est-ce que ah mais tout à l'heure j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait comme longueur parce que j'avais 26 là j'avais ah mais oui parce que tout à l'heure je m'étais trompé ok donc en fait là j'ai fait trop parce que là maintenant j'ai fait 28 donc je vais enlever je vais enlever pour refaire 26 parce que là sinon ça faisait beaucoup trop long donc je vous redonnerai toutes les bonnes mesures après un je vous prie de m'excuser je m'étais trompé en en mesurant tout à l'heure peut-être parler en même temps je ne sais pas donc là on va faire ça ici 26 avant de couper je vérifierai cette fois ci parce que là j'ai plus de choix allez la 26 je vais mesurer comme ça est ce que j'ai bien les 26 oui j'ai les 26 ici j'ai les 26 ici allez cette fois ci on peut y aller je ne vais pas tracé voilà et c'est là que ça va pas ça va pas et là je pleure je rigole allez on refait un petit test avant de percer et évidemment j'ai oublié de sortir ce dont j'avais besoin et là vous voyez on est bien on est ras ça déborde un petit peu mais pas trop sincèrement je préfère qu'on se soit comme ça sinon c'était pas joli quand il y avait un rebord qui était qui était trop important je pense que notre petite pochette va être bien sympa par contre ce qu'on va faire ici c'est que là je vais essayer de venir arrondir un petit peu les angles avec une paire faux je sais pas si ça va le faire je vais essayer d'abord sur sur pardon sur une chute pour voir si la paire faux est d'accord alors déjà bon c'est un peu de mal à rentrer non bon première tentative n'est pas la bonne non on va essayer avec voilà là elle a bien voulu on va réessayer sur un autre angle et ben ça veut pas ah là je sais pas si je prends le risque d'abîmer c'est pas très joli je vais laisser comme ça j'ai pas envie de prendre le risque d'abîmer alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mesurer là où on va faire les trous parce qu'en fait le but vous avez vu c'est de faire avec de l'élastique et donc ce que je voudrais c'est faire un coup même deux en fait donc pour le faire on va se mettre pile au milieu donc là on est à 26 cm on va se mettre à 13 d'accord le 13 c'est ici et à 13 ici aussi up up 13 on est là le premier percement devra se faire à un demi centimètre du rebord d'accord et le deuxième se fera à un centimètre du rebord le souci que j'ai ici c'est que non je vais le faire au début je voulais faire vous savez avec mettre des oeillets mais j'ai un peu peur qu'avec les oeillets ça soit trop trop comment on appelle ça trop trop rapproché et du coup j'ai peur que ça vienne entre guillemets abîmé ah ah bah du coup j'ai abîmé mon tapis de découpe super bonne idée donc là en fait je viens simplement passer avec ça d'accord pour venir en fait passer après le petit élastique dedans comme dans les autres je vais réfléchir là je vais déjà faire mes premiers trous je vais regarder avec un oeillet la taille que ça prend si ça ne prend pas trop de place peut-être qu'on pourra venir en mettre deux petits je vais je vais réfléchir là je veux juste pour l'instant faire ça on trouve quelque chose pour protéger quand je vais percer que ça n'a dit pas donc moi je peux mettre je vais le faire comme ça ici voilà juste un petit peu comme ceci ok non ce que je vais faire c'est que je vais attraper deux petits oeillets je vais voir au niveau de la place si elle ne ça serait pas trop près surtout parce qu'il faut qu'on regarde bien les 17 cm d'écart donc je vais venir regarder sur les tout petits oeillets que je dois avoir quelque part ils sont là voilà les petits est-ce que si j'en mets un ici ouais non je pense que ça irait en fait je pense que ça irait je vais voir parce que l'oeillet il faut que j'arrive à bien percer pile poil où je veux et après attendez je vais en sortir un deuxième comme ça et je vais voir si je mets celui ci ici et que je veux mettre l'autre à côté déjà je vais tracer en fait je suis un peu bête excusez moi donc ici on a mis le premier là je vais mettre le deuxième et on va regarder si je peux ils sont petits sont sauvés les coquins donc là je vois je mets le premier là je vais mettre le deuxième ils seront vraiment côte à côte je pense que ça peut le faire mais j'ai un peu peur au niveau du trou allez on va le faire comme ça voilà je vais voir si ça rentre au pire j'en fais qu'un seul de trop est ce que je le fais avec l'élastique ou pas j'ai peur que l'élastique après parce que l'autre c'est des trucs qui sont spécialement conçu pour ce que je vais faire je vais faire le premier ici je vais espacer d'un petit peu plus que d'un centimètre parce que c'est ça qui m'inquiète je vais espacer d'un centimètre et demi je pense que ça ne devrait pas poser un centimètre un centimètre et demi je vais venir faire le deuxième coup ici et je vais faire la même chose en bas qui ne tente rien n'a rien je vais essayer de faire comme ça ok là je vais chercher ma propre d'ail alors avec le petit trou ici la difficulté pour moi ça devait être de ne pas trouver trop proche du bord tout en étant à vous évidemment excusez moi je vais essayer de percer comme ça voilà c'est pas mal c'est pas mal et je vais venir faire le deuxième voilà ils sont bien espacés ce que je vais venir faire maintenant c'est les c'est les mettre en place allez un ici non ça c'est pas ça alors voilà allez on tente donc ça le haut c'est où voilà c'est là je vais essayer de pas tout massacrer voilà le premier c'est fait le deuxième il a disparu je le retrouverai après allez c'est pas grave j'en ai je vais en chercher plusieurs comme ça j'aurai les deux autres je vais essayer de pas les perdre évidemment j'ai oublié de sortir l'élastique allez le deuxième ici le haut c'est là voilà voyez j'ai appuyé mais pas trop là maintenant je vais venir faire les deux autres roues ici écoutez pour l'instant ça a l'air de pas trop mal se passer on va essayer de faire que ça continue le premier trop et le deuxième trou voilà ok alors il faut juste que j'arrive à enlever ce que je voulais pas trop pas trop ah voilà ça y est allez maintenant je vais mettre les deux petits oeillets le premier ici et le deuxième au même endroit enfin dans le tout mais vous m'aviez compris voilà donc là maintenant vous voyez on a en fait le passage ici et en fait l'objectif c'est de rentrer sortir rentrer sortir pour venir mettre l'élastique principal donc là on va faire une pause juste le temps que j'allais sortir faut que j'aille choisir j'en ai pas beaucoup j'en avais pas commandé je me suis dit que j'allais essayer de faire avec mon stock la couleur sera peut-être pas top mais au pire je le changerai une prochaine fois